bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 17 février 2021 toujours avec le dixit numéro 9 toujours avec le angelinos le normand et toujours avec la vie vous aime de louise et et robert olden n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner et moi j'y vais bon on est au départ de quelque chose de nouveau j'ai envie de vous dire voilà là en plus c'est un ruban de scène de crime avec attention dessus donc il ya comme si bon ben voilà on est j'ai l'impression que moi j'ai l'impression d'une ligne d'arrivée mais en même temps une ligne départ vous voyez je sais pas ça me fait penser à ça on verra bien alors on va regarder avec le normand parce que là comme ça ouais je pense j'ai l'impression qu'il ya une ligne qui sera franchie un cap qui sera dépassé on va les voir la clé ok c'est un cap encore une fois mais du coup être acteur de ça le renard encore il ne nous quitte pas le renard cette semaine le renard j'aime pas trop cette semaine parce que ça me parle d'auto centrage à la faux pas mal avec le renard peut-être on casse une forme d'hibernation on découvre une forme de mensonge des choses comme ça la croix ok on casse la croix on met peut-être fin à quelque chose pour devrait concrètement la carte numéro 40 elle n'a pas de moi j'ai l'impression de de quelque part et la notion de danger et en même temps la notion de protection de changement oui de mutation dans chaque mutation il ya une forme de danger pourquoi mutation parce que il ya un papillon tout ça mais on a des mains crochues qui entoure une main d'hommes ou de femmes et en fait j'ai l'impression de quelque chose qui change qui bouge c'est en plein de danger et en même temps il ya une forme de protection là dedans il ya une forme de je vais y arriver en fait on va couper nous avons les oiseaux et le chemin des décisions qui vont être annoncées au début c'est peut-être de la rumeur il ya des décisions qui seront posées réfléchies et qui peut-être et qui peut-être annoncée mais par des cuits cuits par des messages des médias ou des choses comme ça les réseaux peut-être alors en ce mercredi 17 nous avons l'hélice nous avons le bateau ok nous avons les poissons nous avons le serpent et nous avons le soleil bon et bien écoutez oui et l'hélice et la fleur de pouvoir il ya comme quelque chose qui bouge avec les poissons au centre on va parler plutôt d'un d'un truc comme un courant d'abondance mais avec les là le serpent ça me gêne un peu du coup je dirais peut-être un courant d'abondance peut-être pas si parce que l'abondance elle peut être positive ou négative peut-être pas hyper positive au départ ou avec la sensation de trahison financière trahison économique ou trahison émotionnelle mais cela finira encore une fois que le soleil qui nous dit que tout ça n'aura pas forcément les conséquences que nous pensons que nous allons nous en sortir que nous allons y arriver etc on va tout recouvrir déjà donc je retrouve l'hélice parlant je recouvre le bateau par le chemin je recouvre le poisson par la main encore une fois le serpent par le nuage et le soleil par la gestation ok alors quand on regarde on a une décision qui va s'ancrer une décision qui sera prise qui sera annoncée et qui sera entrée elle peut évoluer c'est l'ancre d'accord on n'est pas sur la tour on n'est pas sur l'arbre là c'est clairement ça peut évoluer ça peut changer ça peut encore voilà il est possible qu'on nous a qu'on nous dise voilà qu'on nous annonce quelque chose qu'une décision a été prise etc par rapport à quelque chose qui semble être un danger qui semble être quelque chose qui peut transformer la vie des gens qui peut transformer oui les choses concrètement pour chacun d'entre nous on va dire il ya comme un truc comme ça il ya ok d'accord maintenant on va faire comme ça et pour moi en fait ça peut bouger parce que on navigue encore un peu à vue on sait qu'il ya des choses qui sont en train de se préparer on sait qu'il ya des choses qui sont sous jacentes par rapport à cette situation globale pour chacun d'entre nous et du coup bah en fait pour l'instant comme on n'a pas la vue les décisions qui seront posées les choix qui seront faits seront encore malléables et évolutif on a je pense que c'est quelque chose qui peut venir aujourd'hui de votre direction qui peut venir de vous si vous êtes un patron vous pouvez décider voilà je me lance dans quelque chose j'entreprends quelque chose voilà et puis ça peut aussi venir de l'état parce que l'hélice étant la fleur du pouvoir la fleur du roi finalement et bien ça peut ça peut venir de là il peut y avoir aussi dans certains cas même si les listes ne sont pas ici rose dans certains cas pour certaines personnes là ça va vraiment toucher genre une minorité dans la minorité oui vraiment dans pour certaines personnes il ya peut-être une sexualité qui s'ancre voilà ensuite on a le bateau et le chemin pour moi c'est un cheminement intérieur ou des événements qui s'enchaînent et qui peuvent pousser à prendre une décision en fait quand on parle quand je disais aussi la sexualité qui s'ancre la sexualité qui s'ancre ou qui bouge en fait qui va s'ancre ailleurs j'ai envie de dire parce qu'avec la fleur du pouvoir ça peut être si vous vous avez voilà on va dire un sex friends et que vous avez envie de mettre fin vous pouvez trier et faire de la place en vous libérant d'un boulet voilà ça peut être ça aussi mais après ça peut être aussi dans le couple ça peut être une sexualité qui s'ancre dans le couple avec une forme d'acceptation et de je montre qui je suis et le pouvoir que j'ai en fait à ce niveau là en dehors de cet aspect là il y a aussi des décisions enfin des ouais des décisions des ancrages en fait des choses qui se posent dans dans le professionnel dans dans l'administratif dans les femmes ce qui nous descend de l'état et là pour le coup ce serait très vertical encore une fois on a donc comme je vous ai dit le bateau et le chemin c'est le cheminement qui mène vers une décision cette décision je peux pas enlever ça donc cette décision elle peut être évolutive c'est par rapport à quelque chose qui à mon sens avec les poissons touche l'émotionnel mais touche aussi les finances et pour moi là on va plutôt avoir le côté j'ai la sensation avec l'ancre ici le côté financier le côté échange commerce d'accord et du coup on va avoir du danger on va avoir peut-être des chiffres qui ne sont pas très bons ou des voilà on va avoir un petit peu comme ça de l'ombre menaçante d'eux mais en même temps il y a la nécessité de transformer pour transformer les choses transformer en fait ces poissons en courant d'énergie positive en abondance positive et pas en peur du danger voyez par contre ça demandera de faire muter les choses ça demandera de se départir de ses habitudes de son carcan habituel structurel idéologique pour faire bouger les choses et du coup au départ on va naviguer à vue c'est normal au départ par exemple dans une entreprise vous pouvez vous dire ah bah j'ai envie de mettre ça en place ah bah j'ai tel projet mais aujourd'hui financièrement est-ce que machin est-ce que c'est pas un risque est-ce que ci est-ce que ça trouver les moyens de dépasser un petit peu vos peurs parce que c'est ça en fait un petit peu vos peurs un petit peu vos angoisses un petit peu voilà ce qui vous habite et qui vous perturbe ouais vos perturbations pour transformer et là pour le coup ça va prendre du temps et ça va être un petit peu douloureux ça va être ça va demander de la structure et donc la structure ça demande du temps et on n'a pas forcément envie de perdre du temps d'accord ça peut être là la problématique elle peut être là ne pas avoir envie de perdre du temps et en même temps c'est pas une perte de temps puisque c'est quelque chose qui va être très positif au final on a le soleil et la gestation ce que vous allez mettre en place le projet que vous avez décidé de mettre en place deviendra positif et deviendra enfin vous allez la coucher et obtenir quelque chose d'accord mais ça prendra peut-être du temps de l'énergie voilà c'est un peu ça on va regarder avec la vie vous aime je crée mon futur aujourd'hui et nous avons faites aujourd'hui quelque chose pour lequel votre moi futur vous remerciera voilà hop écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider moi je trouve qu'il y a une belle lueur d'espoir dans ce tirage qui change et peut-être que ce temps de pause qu'on a vu lundi mardi vous avez le ralentissement machin et peut-être qu'on va pas on va mettre le mot dessus peut-être que la pause forcée la punition forcée que tout le monde sent arrivé en fait véritablement que tout le monde sent vraiment arrivé si jamais on ne se trompe pas et si jamais elle arrive peut-être que ce temps là pourrait être un temps pour mentaliser et pour mettre en structuré en fait des projets ça peut être des projets pro mais ça peut être aussi des projets d'auto-entreprise en plus de votre activité ou des projets pour qu'est-ce que vous voulez faire de votre retraite comment vous voulez enfin voilà n'importe quel projet des projets d'aménagement de la maison des projets peu importe on s'en fiche quel projet mais peut-être que vous pourriez entamer une période peut-être d'apprentissage une période de structuration de ce projet là voilà histoire de créer votre futur je vous embrasse très très fort et on se dit à demain pour un nouveau tirage salut et on se dit à demain pour un nouveau tirage